Dans le focus du jour, on va faire comme Valérie, on va se mettre au vert. Exactement, oui parce que c'est le salon de l'agriculture, ça nous fait tous un peu rêver, on voit des images partout, puis ça nous renvoie tous à cette petite part de campagne qu'on a en nous, surtout quand on est à la ville, surtout pour nous les citadins. D'ailleurs il y a un critère qui est assez drôle, moi j'ai découvert ce chiffre, 7 citadins sur 10 qui déménagent ont dans leurs critères, dans leurs priorités, le fait qu'il y ait un espace vert à proximité de leur logement. Plus ça va, plus on veut que nos vies se mettent un peu à la campagne, on veut du vert, on veut respirer. Alors le problème c'est qu'en France on est plutôt, allez on va le dire clairement, très à la boue en la matière. Regardez par exemple Paris, un Parisien a en moyenne 14 mètres carrés d'espace vert. Pour aller courir. Pour aller courir, c'est 21 mètres carrés si vous êtes berlinois, c'est 68 mètres carrés si vous êtes madrilène. Donc c'est vous dire qu'on est très très en retard. Il y a un autre chiffre qui est quand même assez drôle, vous prenez un gros arbre, vous le tronçonnez en tout petit bout, 0,2 arbre par personne dans les 50 plus grandes villes de France. Donc c'est ridicule. Une branche. Voilà, une branche. Donc du coup, les villes, elles ont bien compris quand même qu'il fallait s'y mettre. Donc elles sont en train de rattraper leur retard. Du coup, la seule vraie question qu'on se pose qui est intéressante, c'est de savoir qui sont les meilleurs élèves, quelles sont les villes les plus vertes. Le champion de la France, c'est qui en France ? Eh bien voilà, le palmarès vient de tomber. Palmarès 2014 de l'UNEPS, ce sont les entreprises du paysage. Et Thomas, gonfle un peu les pecs. Attention, soyez fiers. Eh bien oui, c'est Angers, c'est notre ville. C'est plein cette ville. Bravo ! Merci, applaudissements. Voilà, regardez. Ce palmarès est Angers. Évidemment, il y a ça. Devant Nantes en plus. Devant Nantes, devant Limoges. Voilà les trois villes, bonnes élèves en matière d'espace vert. Alors vous aurez noté que ces villes, elles sont toutes au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon parce que le nord de la France est globalement beaucoup plus appliqué en matière d'espace vert que le sud. Ça, c'est clair. Alors être une ville verte, ça a quand même un coût à Angers pour prendre cet exemple. C'est 5% du budget municipal. Donc ça a des conséquences aussi en termes de choix, d'investissement de la ville, d'un pro loco, évidemment. Il faut arroser toutes ces plantes parce qu'il pleut très peu à Angers. Les municipales, c'est dans pas longtemps. Chacun choisit s'il a envie ou pas d'espace vert. En moyenne, une ville dépense 47 euros par habitant pour l'entretien, pour la création d'espace vert. Mais c'est clair que c'est un investissement qui séduit de plus en plus parce que c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où on profite, un lieu où on se déstresse. Il paraît franchement qu'il y a un peu de verdure dans nos villes, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais oui, ce ne serait-ce que pour les enfants. Exactement. Donc rattrapons notre retard.